Musique de générique ... Je suis venu vous détruire ! Bonjour à tous, c'est Dunware et bienvenue dans le premier épisode de Game of Steam. Game of Steam c'est assez simple, c'est une émission dans laquelle je vais vouloir des jeux que j'ai récemment acheté sur Steam. Ici nous allons jouer à Dunware 2 Chaos Rising qui est un stand alone de Dunware 2, qui est lui-même la suite de Dunware 1er du nom. Bien entendu, un très bon jeu de stratégie qui ressemble beaucoup à Warcraft 3 dans le concept. Vous verrez ça durant la vidéo, je vais faire un petit récapitulatif de nos foires premiers du nom. Et donc voilà, on va faire le tout début de la campagne en vidéo, une vidéo qui doit durer une quinzaine de minutes je pense. Vous avez pu voir aussi la toute nouvelle introduction au début de vidéo. Cette introduction sera sur toutes mes vidéos désormais. Et donc vous pouvez aussi retrouver ces mêmes vidéos sur le site pocketcollection.fr Voilà, bonne vidéo ! Le secteur d'Aurelia était pratiquement condamné. Les vaisseaux ruches des Tyranides planaient au-dessus de chaque monde en y faisant éclore leurs repoussantes créatures. Les Tyranides fêtaient déjà la victoire. Mais ces mondes sont aussi les territoires de recrutement des Blue Dravens. Un chapitre des propres Spaces Marines de l'Empereur. Et ils ont refusé de capituler. Le vétéran Tarkus a survécu aux terribles attaques des Xeno. Permettant à Cyrus et à ses scouts de trouver les points faibles de nos voraces adversaires. Tandis qu'Avitus concentrait sa juste fureur sur les Xeno, Tadeus s'est abattu sur eux sur des ailes de feu. Et Davian Tull, le premier terrassé par les Tyranides, est revenu d'entre les morts sous la forme d'un puissant Dreadnought. Vous les avez tous dirigés, commandant. Ensemble, vous avez combattu dans les déserts de Calderis, dans les jungles de Typhon, et sous les immenses villetours de Meridian. Vous avez affronté un ennemi implacable. Et vous avez triomphé. Mais il y a une vérité plus implacable que n'importe quelle Tyranide. Il y aura toujours de nouvelles menaces. Jadis, la planète Aurélia était le vrai joyau de ce secteur. Elle abritait des milliards d'âmes. Puis vinrent les tempêtes Warp. Elles poussèrent Aurélia vers une nouvelle orbite, emprisonnèrent la planète sous la glace, et l'avalèrent tout entière. Pendant un milieu d'années, le Warp matin s'atterrit l'étreinte sur Aurélia, perpétrant dix nombreuses horreurs à sa surface. Aujourd'hui, la planète Aurélia est de retour. C'est peut-être une boule de glace stérile. Mais un signal a été détecté à sa surface. Un signal de Blue Dravens. Un appel à l'aide. Et donc, nous voici enfin dans le jeu. Et donc, nous contrôlons ici Korpias, qui est notre héros. C'est moi qui ai donné le nom. Il faut savoir que Korpias est un ongle de donne, en général, à mes héros de jeux vidéo. Et donne-moi comme nom de compte. Je préfère. Et on contrôle aussi Cyrus, qui est notre chef d'escouade de sniper. On voit ici que Cyrus va détruire... Ben, la barricade qui nous boxe pas ça. Voilà. Un petit détonateur. Un petit explosif. Et c'est bon. En tirant sur les caisses, on va récupérer quelques ressources. Et on va avancer. On voit ici que des éléments du décor clignotent, et qu'il y a des points jaunes à côté. En fait, ces points jaunes, ça indique qu'on peut se planquer derrière. Là, d'ailleurs, on va le voir. Hop. Là, tout le même temps, il est derrière les barbelés. Les salauds, ils veulent nous défendre. Ils comptent par les types de chaos, toutes ces vernis. Donc là, voilà. Il y a mes snipers qui se planquent derrière les caisses. Ce qui va me permettre de prendre beaucoup moins de dégâts. Et donc, de me cacher et tout ça. Donc là, quelques détonateurs dans le bunker. On fait sauter le bunker, voilà. Et on déplace tous nos hommes et on continue d'avancer. Les parties sont très très nerveuses. On est un peu sur tous les fronts. C'est d'autant plus vrai sur les fonds de mission qui sont en général assez difficiles à afférer. Vous allez voir ça en fonds de mission. C'est pas évident. Il y a des galères un peu, déjà. Et puis voilà, on va avancer. Le problème de prendre, c'est qu'en plus, ils vont nous canarder par la suite. Ce qui va être au moins d'être très pratique. Donc voilà, en fait, les gardes sont un peu corrompus par le chaos, ce qui est un peu vénant. Donc voilà. On va vous rendre d'ici quelques minutes. Le temps de faire un petit compte rendu. De donner un fort au premier déni. Un vœu qui a vraiment très très bien marché. Et donc, on va faire un petit review sous le site. A tout de suite. Et donc, revenons un peu sur Donanfar, qui est la pratiquette de Donanfar 2. C'est là où tout a débuté. Donc, la ferrée est développée par Relicant Entertainment et est sortie en 2004. Elle contient trois extensions, ou plutôt des stands de zone. Tout d'abord Winter Assault, qui permettait de vouer la garde inférielle. On a ensuite eu Dark Crusade, Dark Crusade, pour dériver les micros. Et enfin Soulstorm, qui permettait de dériver les sorts de batailles. Donanfar est un vœu de stratégie dans la lignée de Warcraft 3. C'est-à-dire un vœu plus orienté sur l'action que sur le développement de notre quartier vénéral. On retrouvait dans la première repuce quatre races. Les humains, via les Space Marines. Le chaos, les orques et les états. On a eu ensuite, comme vous l'avez dit, les sorts de batailles de Necron. Et la garde impériale, qui est une sous-dente des sous-humains, selon l'espèce marine. Là où Donanfar 1 diffère totalement de Donanfar 2, c'est qu'on pouvait vraiment développer notre quartier vénéral et construire tout un paquet de bâtiments pour construire beaucoup d'unités. Là où Donanfar 2, c'est beaucoup plus difficile d'escarmé. C'était un vœu qui avait un gameplay assez rapide tout de même. On devait capturer des points de poquet pour augmenter notre avant, construire les réacteurs pour avoir plus d'énergie et ainsi construire des unités. À proprement parler, il n'y avait quasiment pas de bâtiments pour la gestion des ressources. Mais quasiment que des bâtiments pour créer des unités, pour créer de l'armement et tout ça. Tout était centré sur l'action pour être fidèle à l'univers de Warhammer originale. Il y avait aussi un mode très intéressant qui permettait de peindre son armée, un peu comme on faisait avec ses vœux de plateau pour peindre les figurines. Sauf que là, il n'y a pas besoin de dépoincer son armement. C'était vraiment pas mal. Tout comme dans Donanfar 2, on n'a que des petits gants d'unités. On pouvait faire savoir des armées de 50, 60, 80. On pouvait prendre un petit bonhomme, mais en général, c'est un peu qui se concentra sur les escarmoufles, comme on voit ici, entre 4 et 5 protagonistes. Voilà. C'était un peu où les parties étaient relativement rapides. Il fallait compter environ 10-15 minutes pour aller plus rapide. C'était pas mal du principe du gameplay énergé. C'est encore plus présent dans Donanfar 2, et nous allons le voir maintenant. Et c'est parti. On continue avec tout ça. Hop. Voilà. On avance un peu. Forcément. Il faut bien. Là, on a récupéré l'escouade de Dévastateur. qui ont des bonnes horiours, donc c'est super pratique. Il m'a fait. Ça m'a poutré un petit peu né, ça vous dit. C'est l'escouade d'Abitus. Donc toujours, toujours, on se bat contre la garde impériale, qui nous a trahis quand même, malheureusement. Enfin, est-ce une trahison ? On ne sait pas trop. On ne sait pas trop. On ne sait pas trop. Faudra, sur la suite de la campagne, il y en a bien entendu, mais... Je pense qu'ils sont contrôlés par le chaos. Là, d'ailleurs, on voit qu'il y a un espèce marine qui se bat la haute. Ça doit être l'escouade, l'escouade tactique qui est attaquée. Donc là, on va récupérer l'escouade tactique. Dans le premier Donald's War 2, Donald's War 2 1, enfin non, je ne sais pas. On combattait des orques, on combattait aussi des Edars, s'il ne me trompe pas, et bien entendu, des fameuses Tyrannides. Une race qui avait été beaucoup, beaucoup, beaucoup mauvais au niveau de... Au niveau de la communauté, parce qu'il y a beaucoup de gros fans de Tyrannides et des Comprends. C'est une race qui est vraiment sympa à vouer. D'ailleurs, les Tyrannides, on peut les vouer en multi. Oui, parce qu'il faut savoir qu'en solo, la campagne, il ne contient que la campagne humaine. Donc c'est la campagne de l'espèce marine. Il y a certains passages de la campagne où on contrôlera les autres races dans une mission pour aider l'espèce marine. Mais on ne les contrôlera jamais d'eux-mêmes. Par exemple, on ne contrôlera jamais les Tyrannides, sauf en multi. Alors, hop, donc là, on va essayer de localiser la sorte de tous les verts de ceux qui donnent les verts. Et ça, que ça ne va pas être trop, trop difficile. Et c'est par nous, ici. Voilà. Donc en fait, au but du jeu, surtout en solo, ça va être de capturer des balises par-ci par-là. Toujours, en soi, pour acquérir des ressources. Pas à ce niveau de la campagne, il n'y a aucune ressource. Et là, c'est la merde. Et c'est la merde. Cours, 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 cours. Voilà, allez, on court, on court, on court, on court. Parce qu'on est un peu dans le caca. On en a un peu beaucoup dans le caca. Donc voilà. On s'est un peu bombardés, là. C'est un peu mauvais. C'est pas grave, on est un peu coupé du coup, là. On est content et tout ça. On est content. Euh... Euh... Voilà, c'est parti. On va tout péter. On va tout faire péter. C'est ça qui est pour l'enjeu vidéo. On peut tout casser. Tout casser. Ouais, c'est... Euh... Oui, pour ceux qui ne le savent pas, commenter en différé. Je trouve ça mieux. Voilà. Je trouve ça plus intéressant de commenter en différé la plupart du temps. Ça permet de toujours savoir ce que je vais dire. Même s'il y a toujours des gros blancs, ça évite d'en avoir des trop gros. Allez, on avance. On prendra son tactique pour éviter la sourelle. En fait, c'est ça. On pouvait foncer dans le tas, c'est qu'une sourelle. Pendant qu'on n'est plus en progression tactique. Je ne sais pas si c'est mieux. En fait, là, je pourrais compter. On va vous montrer les cons. Oh la la, je te jure. Une espèce marine, c'est quand même des petits fios. Et en fait, on se plante derrière les barbeleuses. Ce qui permet de mieux assurer nos arrières. Voilà, pour nettoyer les autres. Allez, on vient, on vient. Ils sont gros. Ils sont bas. L'onguée. C'est un peu fiers. Un peu fiers. On va chercher l'urgence. Et il va seinser. Et il va seinser. Oh la dans la catégorie. Il fait aussi totalement cool et blasé totalement. Mais je vais capturer la relée orbitale en me faisant un cadavé en même temps. Je crois que parmi toutes les idées de merde que j'ai eues en même temps, en durant cette phase de vœux, on pense que c'est la pire. Un bon capteur introque, les enfants, assurez-vous qu'il n'y a personne autour qui viendra faire fuir. C'est mieux. Une fois qu'on est réel, peut-être ça donne des âmes. Il faut savoir que ça donne pas mal d'âmes et ça permet d'avoir d'un renfort en fait. Il y a des trucs qui se téléportent à moitié. C'est un peu tout bizarre. On est au 40ème millénaire. Donc on s'en fout un peu. Ouais parce qu'on est en 40 000. C'est d'ailleurs un truc qui m'a toujours fait marrer dans Warhammer 40 000. C'est qu'on est une civilisation qui est hyper développée. Ça fait plus de 40 000 ans que l'homme est ici. Et pourtant, technologiquement il n'est pas si avancé que ça. On retrouve un peu tout ce qui existe à notre époque. C'est certes un peu plus avancé. Il y a des détails spatiaux. Mais j'ai envie de dire comment actuellement la technologie s'améliore au monde. On manque un mille. Il se trouve qu'il n'y a pas en pause. Et il est là de fait tout. C'est impassable. Alors là il y a un observateur qui m'avait vu. Alors que j'aurais dû le buter. Donc en état, je vais me faire frapper. Et en plus je reste bien en pleine d'eau. Genre... Ouais, ouais, allez, tirez, 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 mec. Ouh, elle m'a fait vous marde. C'est désolé. Bon, c'est désolé pour ces scouts. C'est vraiment un médecinci. Bref. Le problème c'est que là il aurait dû éliminer le mec qui m'avait vu. Et comme ça il n'aurait pas eu de frappe orbitale. Ce qui était bien mieux pour mes dames quand même. Hein ? On ne voit pas ce qu'il se poilait de la face. Donc il y a un petit... Donc il y a un petit... Ça permet de... Qu'entra en quoi ça sert que ça ? Je crois que c'est des fois ou des objets qu'on pourra mettre dans nos hommes une fois en pause. Ouais parce qu'on peut équiper des armes et des armures à nos hommes. Donc on continue d'avancer hein, toujours. On avance toujours mes amis. On avance toujours. On va faire péter tout ça, et voilà, et c'est fini quand on se boit. Parce que là on se fait canarder par la tourelle comme dessus et je crois que j'ai décidé de l'ignorer Oui c'est ça, j'ai même pas buté la tourelle qui me décide depuis tout à l'heure Ah non non, c'est bon, je sais pas qu'ils vont de la faire Quoi attends, on rappelle tout ça Faut savoir que dans nos forces, comme on comprend que des spéces marines, enfin, le jeu nous met 50 millions d'euros On met des spéces marines, les mecs, on est trucs nourris Là on a une troupe de trucs nourris, on craint pas la mort, on craint pas les balles, on craint pas les frappes en métal Et merde, on craint pas les bunkers, envoyez-nous une centaine de mecs, vous les prendrez la même nuit des mecs Normal, nous les trucs nourris, on met des marines, on met des morines Ça c'est très américain, les américains ils sont pas en direct, c'est des marines, c'est pas sorti C'est assez marrant parce qu'il y a comme un dévastateur qui s'est pris dans Qui s'est pris dans une frappe en métal sur le coin du nez Et le nez qui est absolument, c'est beau là, c'est de neuf qui tombe On avance et un peu, j'ai Tarkus qui est un peu mal en coin, c'est con parce que c'est un peu le fève de mon escouade tactique Ce qui veut aussi dire que j'ai plus personne dans mon escouade tactique, c'est un peu la merde C'est parti, j'envoie corps pièce au combat J'envoie corps pièce au corps à corps pour faire un peu mes naves Et là, on va essayer d'aller ramener Tarkus Voilà Et bon, il est ramener, donc ça c'est bon Et on va pouvoir avancer Pour aller voir ailleurs ce qu'il y a Et surtout prendre la tour de communication On va détruire Détruire la tour de communication Et après finir la mission Puisque c'était la mission Ce sera la tour de communication Et ainsi, faire en sorte que les infidèles qui sont sur la planète, ils restent Parce que si on bombarde la planète Si on fait sauter la planète Et s'il n'y a plus personne dessus Et ben, ça ne va pas se voir Et là, on va aller au point d'extraction On va appuyer tout le monde sur notre passage On n'est pas très nombreux Mais ça va passer Il y a toujours les fameux observateurs Ils vivent du mal à tuer ici Voilà Avec les dévastateurs, en général, ça passe beaucoup mieux Allez hop, qu'est-ce qu'elle a dit pour elle ? Allez hop, avec Scorpius, on fait une petite ferme Probablement les héros dans de nos foires C'est comme les héros dans Warcraft 2-3 Dans Warcraft 3, il y a trop qu'ils sont surpuissants Mais là, c'est tout pareil C'est tout l'heureux, c'est mec Tu peux pas test Ah oui, si vous entendez un petit rondon derrière, c'est normal C'est peut-être qu'il chauffe un peu, qu'il tourne C'est-à-dire qu'il est en train de faire des vidéos en 1080p non compressé Donc il est un peu du mal Faut excuser le pauvre C'est pas sa faute C'est la faute à Apache Je pète un câble C'est une fois qu'on peut faire avec notre serve en fait On peut s'envoler, on a des réacteurs en dos, des réacteurs d'orthos qui est très pratique Ce qui permet de fondre sur les ennemis de la mort qui vient du ciel Ouais ! Allez c'est parti, on tue tout On va mouffer rouge Le mec il va pas comprendre Ce qui se passe Mais c'est pas grave C'est un peu en style de tomber dans les serveurs à rien Et il va rentrer chez sa maman Hop ! Donc là on le voit d'ailleurs On récupère des mamans Non, on récupère des bonhommes en fait Il y a maman qui nous envoie des bonhommes Il y a maman qui envoie ses fils de temps Il suffit de se faire tuer à la guerre C'est beau C'est beau C'est Amérique Vise l'Amérique Le seul pays qui envoie des mecs qui n'a rien demandé Se faire tuer juste pour reprendre un pays qui n'a rien demandé non plus C'est beau la guerre BIM Le mec il a bouffé Vous avez peut-être pas fait yet mais il a bouffé Allez, passe, passe Voilà, c'est bon On avance, on avance Et voilà J'ai arrivé sur le point d'extraction Et c'est maintenant que ça commence C'est maintenant que ça va devenir vraiment intéressant Tout ça en fait C'est maintenant que j'ai plus de gros bordel Ah oui Et Comme vous avez dit Quand vous dites qu'une vidéo va durer 10-15 minutes Il faut compter le double Forcément Non mais La vidéo devait durer une vingtaine de minutes Mais avec les Les intros La cinématique de l'ébut L'explication Qu'on donne en fard 1 Et tout ça C'est clair Que la vidéo dure toujours un peu plus longtemps Je suis désolé Je vais essayer toujours de ne pas faire trop mieux Mais la fin de fois qu'il n'arrive pas C'est horrible On est toujours plein de trop qu'elle vient Donc là Cette fois-ci C'est à nous de se planquer dans les bunkers Ça va être beaucoup mieux De se planquer dans les bunkers Pour défendre les positions Parce que Il va y avoir du monde là quand même Il va y avoir beaucoup de monde Ils sont pas contents les mecs Là c'est terrible Ça va Donc vous voyez toujours le système de barricades J'ai placé Les hommes Tout le long des quais Pour euh Pour euh Pour avoir un peu plus de défense On a surtout fait Une grosse erreur Avec la cinématique Alors que j'avais vu qu'il y avait Il va y avoir les frappes orbitables Donc euh Pour corriger ça Je les fous sur un barraquement Je laisse mon héros dehors Parce que bah Le servant euh Enfin Corpias Il est C'est un manage de combakeur Qui va me servir Pour faire la mort de 1 000€ Et aller buter tout le monde Donc là Il y a beaucoup de monde Et là Il doit tenir 3 minutes 50 C'est pas évident C'est lourd C'est lourd C'est lourd C'est lourd 3 minutes C'est ça C'est moi qui peux Je vais vous dire Heureusement Ils m'ont pas délové de mon coeur D'ailleurs C'est un ton Un ton Un ton Parce que euh En vénéral N'ont pas du temps Dans mon coeur Un ton Les mecs Viennent quand même J'ai lourd Et là On est au moyen Là Quand même C'est pas déconnu En règle générale, le jeu n'est globalement pas difficile, il est faisable en d'ailleurs, il n'est pas dur, il faut juste être assez rapide, je pense que tous les jours le Starcraft 2 retrouveront assez vite leurs marques, dans le sens, au niveau rapidité, c'est à peu près pareil, il faut faire pas mal d'action par minute, il faut être un peu partout à la fois, c'est pas évident, c'est aussi pour cette raison que je n'aime pas le Starcraft 2. C'est parti, là-bas, il y a un bouquetier, alors, c'est parti, là-bas, il y a un bouquetier, alors, on prend, on avance, il y a des tiers de blaster qui volent de partout, c'est juste horrible, et en plus, on a encore 1 minute 40 à tenir, pas évident, pas évident comme jeu, vraiment, je pense pas, parce que pour ce jeu, c'est assez difficile de commenter, parce que ça pète de partout, il n'y a pas trop qu'à faire, ah, il faut aller où, il y a des frappes orbitatées partout, il y a mon héros qui se prend des frappes orbitatées dans la gueule, ce qui doit généraliser des mille partout, et on va faire une revenue d'en haut, justement, il faut attendre qu'elle arrive pour aller douter, ceux qui sont là, il y en a d'autres qui restent derrière, d'ailleurs, donc c'était un peu obligatoire de me les faire, après, il va falloir que va être de l'autre côté, parce que les mecs dans les bunkers, bah, ils sont protégés, mais pour cœur, ils ne fais pas la voix, et d'ailleurs, il y en a qui sont dans d'autres bunkers, et qui sont totalement inutiles, donc c'est un peu la merde, donc je vais essayer de ramener Kurt Casper, euh, Casper, parce que, ouais, euh, oui, il faut que je le ramène, il n'y avait pas les bunkers, ça c'était une bonne idée, par contre, voilà, la première, c'est qu'il m'a resté 35 secondes, et là, j'ai fait les coups, euh, j'ai permis aux mecs de prendre, euh, de prendre ma balade, j'ai pas du tout fait gaffe, j'ai vraiment pas du tout fait gaffe, euh, pourtant, il me restait 20 secondes, euh, euh, et ben, départ après, ce qui fait que, euh, j'ai perdu 30 secondes sur la partie, en fait, euh, parce que, euh, mon temps, soit, elle était à zéro, et après, ben, on s'en est dans la prime, euh, pour finir la partie, donc, euh, clairement, j'ai pas du, j'ai pas du, j'ai pas du un peu de temps, euh, mais bon, mais bon, on était sur tous les fronts, on savait pas trop quoi faire, euh, c'est pas évident, ça saute de partout, c'est plus torré, c'est plus torré de ce côté-là, voilà, la mort venue donc, pour aller m'occuper de cela, ça, c'était idiot, j'aurais dû reprendre la balade, je vous dis, toute cette fin partie, euh, j'ai été très bête, j'ai dû perdre 2 minutes, juste parce que je n'ai pas réussi à récupérer la balade, donc j'ai perdu 2 minutes du jeu, j'aurais dû, finalement, 2 minutes plus tôt, c'est con, en plus, j'aurais dû sortir, euh, mes hommes, euh, pour, pour aller m'occuper de tout le monde, mais j'y arrivais pas, euh, j'ai pensé qu'un outil dans, que 4 pièces, ça allait passer, mais non, donc c'est, c'est un peu con, j'ai été, j'ai été vraiment très, 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 de ce que c'est, et donc voilà, c'est ici que je termine de partir sur une belle victoire, ça va, moi, c'est plutôt bien sorti, donc je vais vous dire à tout bientôt les amis, et j'espère que cette vidéo vous a plu.